Bonjour et bienvenue à l'Open World Forum édition 2014. Ce matin, je reçois Grégory Bécu, qui est directeur associé de Smile. Bonjour. Grégory Bécu, bonjour. Donc, on connaît Smile puisque vous n'êtes pas un nouveau perdre de l'année. Mais est-ce que vous pourriez nous présenter un peu l'entreprise, dire ce qu'elle fait aujourd'hui et où elle en est ? Oui, bien sûr. Alors, rapidement, Smile, aujourd'hui, on est leader de l'intégration de solutions open source, donc intégrateur et expert de solutions open source. On est 800 personnes. Voilà, 800 personnes aujourd'hui réparties sur 8 pays à travers 16 agences. Notre métier, en tout cas, c'est d'intégrer les meilleures solutions open source. Dès qu'il y a des solutions qui sont matures sur des domaines, comme par exemple l'e-commerce, aujourd'hui le big data, Spy est présent et intègre, évalue et intègre les meilleures solutions open source. Principalement l'Europe, pas les Etats-Unis ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, notre credo, c'est d'être leader européen. Voilà, on a une présence en France qui est énorme. Et donc, maintenant, effectivement, on s'étend à travers l'Europe, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas. Et ce n'est pas fini. Voilà. Alors, quand on pense à l'open source, évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'édition open source, c'est-à-dire le développement de logiciels open source. Donc, vous, vous êtes exclusivement ou quasi exclusivement intégrateur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment fonctionne votre rapport, votre contribution à cet écosystème de l'open source ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est intégrateur, donc on n'est pas éditeur, même si on fait des contributions et des contributions majeures techniques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes de contributions. Moi-même, je fais partie du groupement thématique du logiciel libre du pôle de compétitivité systématique. C'est une forme de contribution. On y passe du temps. Smy est, pour la cinquième année, co-organisateur, par exemple, de l'Open Art Forum. Donc, ça, c'est une forme de contribution. Voilà. On contribue aussi beaucoup à travers nos livres blancs. On publie, on a à peu près une trentaine de livres blancs. Donc, aujourd'hui, entre 100 000 et 200 000 téléchargements de ces livres blancs par an. Donc, c'est très significatif. Ça, c'est la première forme de contribution. C'est toute la contribution qui est de promotion, de faire promouvoir l'open source en France et en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis les fondements de Smy, c'est dans nos gènes. Et c'est vraiment très important. Mais est-ce que vous faites un petit peu de développement aussi, malgré tout, pour finalement avoir les mains dans le cambouis et comprendre un peu comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Donc, ça aussi, c'est important pour nous. C'est-à-dire que quand on fait des projets d'intégration, on a aussi, on fait des reversements aux communautés. Et récemment, par exemple, on vient de faire un, voilà, de reverser un module majeur sur Drupal. On le fait régulièrement sur des produits qu'on intègre, comme par exemple autour de Magento. Ce qu'il faut voir, c'est que Smy, de par notre taille, de la part de la taille des projets qu'on adresse, on est amené à pousser les solutions open source au plus haut de leur capacité. Récemment, par exemple, pour un très grand acteur du e-commerce, on a fait une surcharge à Magento où on a remplacé la base de données classique MySQL par une base de données NoSQL, Mongo. Donc voilà, on a développé une extension majeure. C'est près de 500 jours de travail, MongoGento. Et ça, on le fait sur plein de produits. Voilà, sur plein de produits. Aujourd'hui, dès qu'on a la possibilité et que le client est d'accord pour reverser dans la communauté, on l'a fait récemment sur des produits comme Rainmind, comme Elasticsearch, etc. Ça fait partie de nos gènes, encore une fois, de reverser à l'open source. D'accord. Alors finalement, vous êtes acteur en tant qu'intégrateur, mais comme vous êtes confronté à toute une panoplie de solutions que vous êtes amené à installer chez vos clients, vous êtes aussi un observateur. Je crois que d'ailleurs, vous publiez un guide tous les ans de l'open source. Et de ce point de vue là, est ce que vous pourriez indiquer votre vision et dire quelle est la vitalité aujourd'hui de ce monde là? L'open source, en tout cas, se porte très bien. C'est vrai. Bon, on le voit par exemple sur l'audience du site. Donc à la base, c'était un livre blanc qu'on avait créé il y a trois ans de ça. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on le porte effectivement sur le web et qu'on partage déjà ses contenus au plus grand nombre. Et surtout que des grands utilisateurs, des gens dans les entreprises puissent aussi nous faire des retours d'expérience de ces produits là. Et pas simplement le retour d'expérience de ce même, même si aujourd'hui, on est 800. Il n'y a pas d'équivalent. On est le plus gros intégrateur de solutions open source. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit à travers ce site. Déjà, l'audience, elle est en augmentation fréquente. Donc, il y a un vrai intérêt pour l'open source et on voit, on intègre de plus en plus de produits. C'est à dire qu'aujourd'hui, le référentiel, il doit être à peu près de 350 produits. On était à 250, peut-être, il y a trois ans. On voit des pans complets d'activité ou en tout cas des domaines fonctionnels qui n'étaient pas couverts par l'open source qui sont couverts aujourd'hui. Je vais donner des exemples. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de Dropbox pour les partages de fichiers. Aujourd'hui, il y a bien cinq, six produits comme par exemple Uncloud qui sont open source et qui sont des équivalents très, très sérieux à des solutions propriétaires comme celle de Dropbox, par exemple. Et sur d'autres domaines comme par exemple celui du big data, on voit arriver des produits formidables comme Hadoop, par exemple. Donc oui, la vitalité. C'est justement la question que j'allais vous poser, c'est que dans les évolutions actuelles qu'on connaît, donc le cloud et puis le big data sont deux domaines très importants. L'open source est très présent parce qu'il est peut-être, il semble un peu en retrait, mais il est quand même malgré tout extrêmement présent. Oui, j'irais même qu'aujourd'hui, la pointe de l'innovation de l'IT, elle se fait en open source. Vous regardez par exemple, effectivement, un projet autour du cloud comme OpenStack. Aujourd'hui, tout le monde parle OpenStack. Tout le monde veut intégrer, il y a un summit bientôt, tout le monde veut l'intégrer, les plus grands acteurs. Regardez le cloud public d'HP, par exemple, il est sur OpenStack. Aujourd'hui, effectivement, il y a des moyens et en tout cas, il y a beaucoup de synergie autour de ce produit. Sur la big data, quand vous parlez aujourd'hui des produits comme Hadoop, effectivement, moi, je dirais même que l'innovation, en tout cas aujourd'hui, IT, est faite, la pointe de cette innovation est faite par l'open source. On a un renversement, je pense, du modèle traditionnel où on avait des grands acteurs de l'industrie IT, des éditeurs comme par exemple Oracle, etc. Ces modèles conventionnels, ils existent toujours, mais aujourd'hui, la pointe clairement de l'innovation, elle est open source. Ok, écoutez, je vous propose qu'on termine sur cette note plutôt positive et je vous remercie. Merci. Merci.